Roger Nimier, les épées. Il commence par un petit garçon plutôt blond qui laisse aller ses sentiments. Le visage de Marlène, diétriche plein de sperme, s'étale devant lui, sur le magazine grand ouvert, le long des jambes de l'actrice. Les filets nacrés s'entrelacent comme la hongroise d'argent sur le calot d'un hussard. Il se lève et s'approche d'un bureau. Il s'assied. Il ouvre un tiroir dans un carnet de blanchisseuses à couverture de mosqueline noire. Il cherche la bonne page. Il écrit « 22 mars 1937 » 8. Il tire une barre et additionne « 8 » au chiffre précédent. Puis il note « 1454 » dans une troisième colonne. « Rien ne vaut une comptabilité bien à jour », dit-il à voix basse. Il écarquille les yeux et va se regarder dans la glace. On ne parle pas tout seul, à moins que d'être fou. Cependant, la rousse dit des choses très fortes sur les résultats néfastes du plaisir solitaire. Ils appellent ça le plaisir, salaud de la rousse. Le visage de Marlène, diétriche, noyé dans une torpeur coupable, se gondole sur le tapis. Il ramasse le magazine et court le déchirer dans la corbeille à papier. Puis il regarde autour de lui. Il prend une lettre de ses grands-parents, un faire-part de mariage. Il les coupe avec des ciseaux et les mélange dans la corbeille. Ensuite, il se penche et renifle d'un air mécontent. Il revient de la salle de bain avec de l'eau oxygénée et de l'eau de colonne dont il verse quelques gouttes. Il va remettre en place les bouteilles vides. Devant le bureau, il rêve ou il boue de une minute. Après quoi, il prend sous le carnet de blanchisseuse un cahier d'école modèle Impex, couverture grenat richement ornée, dos à tortillon, beau papier, glacé à petits carreaux, 100 pages aller-retour, format 27 x 15,5. Sur la première feuille, on trouve en caractère d'imprimerie les mémoires d'un âne journal pour 1937. Il déchire le titre. Les croiseurs contre avions, anglais, viennent de paraître. C'est une invention pleine d'intérêt. Les derniers tomes de l'histoire de l'Avis sont pourris de mensonges. La guerre va éclater, mais l'Allemagne sera vaincue. Bainville l'a dit. Il peut. Il pleut. Il fait beau. C'est l'ennui. C'est le soleil. C'est l'Avis. Il arrive aux dernières pages qui sont blanches et il écrit. Dans un quart d'heure, je vais me tuer. Je m'appelle François Sanders et je suis élève de 3e dans un lycée de la capitale. Je déclare tout de suite qu'on ne trouve pas beaucoup d'élèves qui me soient comparables dans la plupart des matières enseignées. D'autre part, j'ai 14 ou 15 ans. Il ne s'agit donc pas d'une déception causée par une mauvaise place ou par un chagrin d'enfant. Je suis plus sérieux que la majorité des hommes, ce qui n'est pas difficile. Je connais les bateaux de guerre de tous les pays du monde. Chose normale chez un futur officier de marine. J'aime Corneille, mon adorable Corneille, et aussi Proust, Balzac. Tout cela prouve que j'ai passé l'âge de raison. Je le dis pour mémoire. Il y aura des tâches sur le tapis. Cela augmentera la fureur de mon père, si la chose est possible. Notre appartement est grand, bien éclairé. Une moquette beige le recouvre entièrement. Si maman était là, ce serait plus difficile, mais elle n'en saura rien. Autant vaut que notre père soit sur la ligne Maginot. Ensuite, avec de la chance, il y aura la guerre. Les généraux en chef de 1918 étaient colonels en 1914. Cette aventure pourrait lui arriver. De toute façon, l'ennui d'être le fils d'un homme célèbre est trop grand. Quant à Claude, mes sentiments sont plutôt chrétiens. Le Dieu fera de moi ce qu'il voudra. Je ne connais pas beaucoup de femmes, sinon quelques actrices. Un ou deux mannequins de mode. Une réclame pour les sous-vêtements. A toutes ces maîtresses idéales, je dis la barbe. On trouvera dans le second tiroir de ce bureau un carnet qui laissera mille et mille éclaircissements à ce sujet. J'ai les cheveux blonds, je déteste les culottes de golf qu'on m'oblige à porter. A propos de femmes, j'oubliais de dire qu'un jour, c'était peu de temps après mon arrivée, en entrant sans frapper dans la chambre de Claude. Je l'ai vu complètement nu. J'ai été trop bouleversé par mon indiscrétion et par tout ce qu'il y avait de péché dans mon cas pour savoir à quoi m'en tenir sur mes sentiments. Enfin, nous n'en avons jamais parlé. D'autant qu'elle se regardait dans la glace, son affaire n'était pas meilleure. Enfin, il y a les filles qui viennent à la maison et qui sont belles. Autrefois, les plus belles, les plus jeunes amies de maman. Dans l'ensemble, elles ne me prendront pas au sérieux avant un temps infini. Je manque de patience. Adieu les belles. Je crois que je n'ai rien oublié. Je viens de me relire. C'est un devoir réussi et je pense que j'obtiendrai une bonne note si le sujet de la composition était « Quelles sont vos réflexions à la veille de vous suicider ? » Exprimez-les de la façon la plus touchante que vous pourrez, sous la forme d'une lettre à un inconnu. Faites un plan. D'un autre point de vue, je ne veux pas que ma mort semble frivole. Il faut qu'on sache pourquoi je me suis tué et si l'on ne l'a pas encore compris, c'est qu'on n'est pas bien malin. Même un élève de troisième ne se tue pas sans raison. Quant à la personne qui trouvera cette feuille, ce sera n'importe qui. « Pourquoi pas, Claude ? Au fond, je suis charmé qu'on s'intéresse à moi dans le temps qui suivra ma mort et qu'on connaisse mes opinions sur l'artillerie allemande à longue portée. L'ennui vient de ce que l'artillerie allemande ennuie Claude. Elle donnera ce cahier à son père et ce sera toujours une bonne gaffe. De fait, mon père est le dernier personnage à qui je veuille me confier, sauveur de la patrie tant qu'il voudra. Pas confesseur. Je vais donc terminer cette affaire. Elle est dans sa chambre avec Bernard Tissot. Ce garçon profite de sa tendresse sans engraisser. Pour autant, je le reconnais. Il ne reste rien pour moi, ça tombe bien, car toutes les sœurs sont empoisonnantes. Aucun rapport entre cette jeune fille et celle avec qui je jouais il y a dix ans. Et puis, je suis furieux de son fiancé. Tant pis, voilà un point commun entre sa terreur, le colonel Sanders et moi. Cette espèce de type aux cheveux collés, ses airs patriotiques et charmants, sa boucle onduleuse et blanchâtre. Quelle catastrophe ! Inutile d'aimer Claude pour détester cet individu. La plomb de la jeunesse est inouïe. Je m'excite pour bien peu de choses, Claude. Fais ce qu'il lui plaît, Claude et Claude. Moi, je ne me toquerai pas d'un garçon pareil. Vous voyez, je ressens toujours un rien d'émotion quand je vois la tâche grasse que ses cheveux gominés ont laissés sur le mur, au-dessus du divan. Ensuite, je regarde le rouge à lèvres de Claude sur la cheminée et je pense que ce rouge, petit à petit, finira sur les lèvres de Bernard Tissot. Et les jeunes filles d'aujourd'hui n'ont aucune pudeur. Mais c'est le moment de dire adieu aux jeunes filles, à Bernard Tissot, avec son rouge à lèvres et qui lui barbouille la figure, à ester le colonel Sanders, qui sera si durement touché avant un quart d'heure dans son infection paternelle. Il pose de son stylo et sort du tiroir un revolver d'ordonnance de la ramée française. Il va se recoiffer devant la glace, les pas dans le couloir, la voix rieuse qui se mélange à la voix du garçon. Il retient son souffle. Au bout d'une minute, la porte d'entrée se referme. Il reprend l'arme et tire sur la culasse. Puis il met un doigt sur la gâchette, mais plutôt maladroitement, et le cou part devant lui. La porte de sa chambre s'ouvre alors, et une jeune fille en jupe écossaise le regarde en air effaré. Elle lui prend le revolver et lui dit « Tu n'es pas malade ? » Il lui répond en détournant la tête. « Laisse-moi tranquille. Je vous fiche bien la paix quand vous amenez votre fiancée. » « C'est la mort, ta fiancée ? » Elle le considère avec une petite moqueuse, ou encore un mélange d'effroi, de mépris et d'amusement. C'est un bon spécimen d'adorable jeune fille. Elle a des yeux noirs, la finesse et la grâce. Une odeur du XVIIIe siècle accompagne ses gestes. « François s'assied sur un fauteuil en prenant une mine accablée. Quel idiot ! Ce qu'on est bête à quinze ans. » « À son tour, il fait la moue et il la fait comme elle. » « Avec une grande expérience. » « Bien sûr, dit-il, on veut se rendre intéressant. Tout ça, c'est du genre. » « Tu n'es pas heureux. Personne n'est heureux. Ce n'est pas à la mode. » Il passe la main dans ses cheveux bouclés. Ses joues deviennent encore plus rouges. Ses yeux plus brillants. Son veston trop court laisse passer deux mains fines, pendantes, inutiles. Qu'est-ce qu'on va raconter pour la balle qui est dans le mur ? On ne pourra jamais l'enlever. Je dirais que j'ai tiré sur votre fiancée et que je l'ai manqué. Il sera très content. « Mon cœur, mauvais tireur, pensera-t-il. » Elle hausse les épaules et l'emmène devant elle. Il renifle et lui jette son mouchoir. Dans la cuisine, elle le fait asseoir. Sur une chaise de bois peinte en blanc, les casseroles de cuivre brillent au-dessus de sa tête. « Comme autant d'aurioles oubliées. » « Je vais faire du chocolat, dit-elle. Ça nous consolera. » « Vous n'avez pas besoin d'être consolé. » « Ben si, j'ai failli perdre mon frère. » « Ensuite, il a tiré sur mon fiancé et il a manqué de justesse. » « Sur la table, à côté de lui, la cuisinière a laissé traîner les objets du culte. » « Des couteaux, une cuillère, un ramasse-miettes. » « Elle garde avec intérêt ces choses de tous les jours et sa sœur de tous les jours qui lève le menton par-dessus la petite casserole d'émail. » « La fumée entoure ses cheveux. Elle est belle. Elle n'a plus l'air d'une inconnue mais d'une étrangère qui s'approche. » « Bien sûr qu'il ne s'est pas tué. Un dimanche après-midi, il ne se passe jamais rien. » « Elle verse le chocolat dans des bols et s'assied à côté de lui. » « Comment pouvez-vous mettre tant de sucre ? » dit-il. « Vous allez vous écurer. » « Oh, on ne mange jamais trop de sucre. Il n'y a rien de meilleur pour la santé. » « Et la santé, c'est le bonheur. » « Le travail aussi. On ne vit pas d'eau. On ne vit pas d'eau claire, de montant. » « Il faut regarder les choses en face. » « Il parle très vite, presque en riant, mais pas très loin de la tristesse. » « Le rire est la petite écume du chagrin qui remplit leurs yeux. » « Elle passe un bras autour du cou de son frère et elle lui dit quelque chose comme « idiot, idiot garçon. » « Alors, il change de rivage. » « Elle pose sa joue brûlante contre la sienne. » « Première partie, la conjuration. » « Le bord du divan, contre ma tête, me rappelle que c'est la vie. » « L'aude s'étale devant le feu. » « Son pouleau vert noir fait ressortir ses cheveux déployés une grande étoile de mer. » « Son visage est rouge et ses cheveux sont blonds. » « Plus loin du feu, je retrouve tout à coup le sens de la minute qui vient. » « Comme il est difficile d'échapper à cette torpeur. » « Claude se laisse flotter. » « En gardant les yeux ouverts, elle fixe les bûches d'ombre qui se déplacent sur le plafond. » « Je pense que le noir, le feu, les cheveux blonds vont bien ensemble et font un tableau. » « Cela me rappelle le temps où elle me déguisait en guerrier grec. » « Avec le dessus de la lessiveuse dans une main, ma carabine à air comprimée dans l'autre. » « Elle avait beau m'ordonner de prendre une épée, je préférais cette arme moderne, plus digne d'un lecteur des pieds nickelés. » « Elle me nommait Achille et je devais l'appeler Briseïs. » Briseïs me semblait jolie, incompréhensible, mystérieux, mais Achille, quelle horreur ! Elle avait trouvé ses noms dans une mythologie bourrée de jeunes femmes à l'air stupides et de guerriers malins. « À la fin, en hiver, je lui jurais que je ne l'abandonnerais pas et nous nous serrions dans une couverture. » « Je suis ta petite esclave, je suis ta petite esclave. » Les jours suivants, elle me traitait avec le plus grand mépris et je ne comprenais rien, sinon que les petites esclaves sont nos maîtresses. « Pour le moment, je referme les yeux et je murmure. » « Comme je suis lâche, cette petite esclave me demande pourquoi je suis lâche. » « Elle voudrait bien démêler mes raisons. » « Elle ne sait pas s'il s'agit d'enfantillage ou de choses graves. » « Elle commence à deviner que c'est la même chose. » « Je lui dis que je suis bien romanesque. » « Elle tourne vers moi son visage. Ses joues sont mangées par l'ombre. » « J'ai l'impression que ses yeux viennent de rouler hors du feu. » « Tant pis pour mon romanesque. » « Avouez que sans lui, je serais joliment ennuyeux. » « Alors, elle rit gentiment. » « Et comme toujours dans ces moments-là, j'ai envie de l'embrasser sur les deux joues des baisers qui claquent. » « Ensuite, je retourne à mes rêves. » « Elle se replonge dans son feu. » « Je m'habitue à ma position mal commode qui m'empêche de dormir et me laisse penser à ce qui me plaît. » « En bonne place, parmi les choses qui me plaisent, je citerai le malheur. » « Est-ce ma faute si je n'ai pas quitté l'âge de douze ans où l'on se couperait la main pour punir son père de vous avoir giflé ? » « J'aime cette époque inhumaine. Le goût du malheur ne va pas fatalement avec l'attendrissement. » « Je voudrais vous parler, Claude, mais je ne vous connais pas assez. » « Il faudrait vous appeler Briseis pour rétablir les ponts. » « Oh, et puis je suis content que vous restiez encore une étrangère après un an. » « Je fais ce qu'il faut pour cela. Je vous parle avec cérémonie. » « Il me semble que ce mot magique, Briseis, ouvrirait votre visage. » « Vous êtes trop sage. Tout ça n'est pas possible. » « Je plonge, je ferme les yeux, et c'est bien avant dans le temps. » « Votre père est venu me chercher à la gare. » « Il n'est pas partisan que je sois triste. » « Ses yeux ne cachent pas qu'il déteste les enfants qui reniflent. » « Eh bien, moi, c'est le contraire. » « Je me cache pour voir pleurer les grandes personnes quand c'est possible. » « Alors, le voile se déchire. L'ascenseur est en panne. » « J'arrive essoufflé au quatrième. » « Vous ouvrez la porte et je me demande pourquoi il y a du monde à la maison. » « Cependant, il vous embrasse sur le front et vous êtes ma sœur. » « Je suis rouge, en sueur et malheureux. » « Je vous en veux de votre jupe plissée, de votre silence. » « Pourquoi seriez-vous malheureuse ? » « Vous n'avez pas vu maman depuis sept ans. » « Sa mort ne changera rien pour vous. » « En tout cas, votre père, je vous jure que je l'avais oublié. » « Il est fait pour me déplaire. » « Cette voix rapeuse, ces gestes qui décident de la fin du monde, » « comme on coupe le pain à la table. » « Je me passerai bien de ce personnage. » « Quant à Claude, je la trouvais tellement parfaite. » « Trop belle, trop sage, avec juste ce qu'il faut d'indépendance pour se farder quand son père partait en voyage. » « Des sourires, encore des sourires. » « Je l'ai regardé dans une admiration haineuse. » « Je me retrouve pendant ces longs repas où le colonel Sanders mange avec une dignité de cheval ou d'évêque. » « Je ne sais trop. » « En tout cas, c'est réussi. » « Du beau cinéma, j'examine son visage comme un explorateur qui se voit du chemin devant lui. » « Après les semaines de tristesse les plus nécessaires, je démolis patiemment la statue de mon père. » « Son autorité, le goût malsain de faire trembler son entourage. » « Mon sang-froid, une terreur mal maîtrisée des passions qui sont des fautes de goût. » « Maintenant qu'il est au diable, j'essaie d'être juste. » « J'explique sa religion monstrueuse, sa raideur, ses colères glacées, comme je comprends que maman l'est tellement détestée. » « Hélas, il adore la haine qu'il inspire. » « Ce sont des épines qui s'ajoutent à ces épines naturelles. » « Paris éclate de stupidité. » « La cour de mon nouveau lycée est un bloc gelé, plein de garçons rougeaux, hilards. » « Où est Montpellier ? » « Les belles terrasses, un monde véritable. » « Des choses connues par cœur, les points cardinaux de chaque minute. » « Je suis ennuyeux. » « C'est que je parle de l'avenir, alors vous souriez pour ne plus m'entendre. » « Les plaintes et les cris avec leur prétention de modifier le monde. » « Je les déteste. » « J'adore les balances. » « Leur précision rigoureuse. » « Voilà. » « Les choses sont pesées, éternellement ressemblantes. » « Après cela, les explications d'Épicier sont impuissantes. » « Aussi, je les évite de tout mon cœur. » « Je me promène avec ma balance invisible. » « Et si c'est cruel, si ça fait mal, tant mieux puisque c'est vrai. » « Que je prends toujours le parti de mes ennemis. » « Ensuite, s'ils perdent, c'est que je suis vraiment le plus fort. » « Pendant ces jours merveilleux de la guerre, ces mois de liberté qu'ils nous ont laissés. » « Il n'est pas possible que j'aie rêvé. » « Notre amitié perpétuelle est vraie. » « Ensemble pour nous moquer des autres. » « Ensemble pour nous défendre. » « Claude peut changer. » « Elle peut me trahir. » « Devenir normale. » « Une étrangère. » « Elle a le droit. » « Ça n'a aucune importance. » « Sans doute, je la mépriserai. » « Mais autant me mépriser pour m'être trompée sur son compte. » « Elle sera différente. » « La jeune fille des premiers jours de 37. » « Tout ça n'est pas très gai. » « Mais une fois que c'est arrivé, c'est fatal. » « Stupide réflexion. » « Pendant que vous frottez vos paupières de votre poing fermé, je ferai mieux de parler d'un jour d'octobre. » « Un jour très dramatique où, après tout, vous n'avez rien fait. » « Vous vous regardez dans la glace et vous vous trouvez belle. » « Vous me jetez un coup d'œil, je suis d'accord. » « C'est la preuve par neuf. » « Alors, vous fixez un peu mieux votre chapeau sur votre tête. » « Comme vous ressemblez à une grande personne. » « Je n'oublie pas que votre chapeau est entouré d'un ruban noir qui forme un gros nœud sur le côté. » « Il y a de grands bords qui battent doucement. » « Dans l'ensemble, vous m'intimidez. » « Ensuite, le directeur du théâtre n'est pas là. » « La secrétaire vous regarde sans méchanceté. » « Bien qu'elle soit laide, elle pose des questions. » « Je réponds à votre place. » « Elle termine en disant que le directeur vous recevra jeudi prochain. » « Moi, je suis un peu en arrière. » « On ne voit pas mon visage. » « Claude répond d'une voix timide. » « Jeudi, très bien, jeudi. » « Un sentiment amer, étrange, merveilleux quand même, me remplit. » « Dès maintenant, je sais comment les choses se passeront. » « Nous sortirons, je ne parlerai de rien. » « J'aurai mon air le plus indifférent. » « Mais comme l'indifférence ne me va pas au teint, Claude me dira. » « Vous êtes fâché pour jeudi ? » « Sûrement, non. » « Sûrement, si. » « Je prendrai une voix raisonnable pour lui montrer qu'elle doit assister à son audition. » « Nous nous verrons un autre jour. » « N'est-ce pas ma faute si je suis pensionnaire dans le plus ennuyeux des lycées ? » « Alors, comme elle est innocente et que les innocentes arrangent tout, elle me demandera ce que nous ferons dimanche. » « Mais moi, je ne suis pas innocent. » « Je répondrai, nous ne ferons rien. J'ai à travailler. » « Et ça ne fera pas sérieux. » « Claude sait bien que je suis un cancre. » « Un peu plus tard, elle sera triste. » « Un peu plus tard encore, elle me dira. » « Pardon. » « Ensuite, de sa voix douce et sérieuse, elle déclarera. » « Non, je n'irai pas à ce théâtre jeudi. » « Même si cela t'ennuie, etc. » « Seulement, je sais qu'elle ira. » « Après deux ou trois échanges plus sublimes les uns que les autres, c'est moi qui gagnerai. » « Elle ira. » « D'ailleurs, j'ai tout prévu. » « Elle est dirigée vers ce théâtre quand elle s'interrogeait depuis des semaines. » « Sans pouvoir se décider, elle répétait. » « Et si l'on ne peut pas m'entendre un autre jour que jeudi, ce sera terrible. » « Tu penses que je ne vais pas sacrifier un jeudi à ces histoires de théâtre ? » « J'insistais. » « Votre père serait tellement furieux s'il apprenait que vous faites du théâtre. » « Il ne faut pas gâcher une telle chance. » « Au fond de mon cœur, j'attendais cette minute où elle dirait. » « Oui, je dis. » « À voix basse. » « Comme on fait pour avouer. » « Comme on fait pour avouer. » « Claude était ma complice. » « J'ai préparé ce piège. » « Je voulais l'entendre me trahir. » « Elle avance, les yeux fermés. » « Elle entre dans le piège. » « Elle me trahisse. » « Ça ne fait pas plus de bruit qu'une trappe qui se referme à un petit choc définitif et discret. » « À cet instant, je m'adresse de grands reproches. » « Je n'ai pas honte de continuer mes calculs de tout enchaîné pour mon malheur. » « De tendre les mains à l'avance. » « Maintenant, j'ai honte. » « Comme nous sortons, je lui prends le poignet. » « C'est dégoûtant de ne pas nous voir jeudi. » « Il faudra s'arranger pour sortir le soir. » « Elle me répond. » « C'est affreux. » « Et nous montons dans un taxi. » « Claude est à côté de moi. » « Après tout, elle sourit. » « Les choses n'ont rien de compliqué. » « Le soleil colle aux gouttières. » « Nous sommes fauchés. » « Mais nous dînons dehors jeudi. » « Je lui raconte qu'elle sera une grande comédienne. » « Et comme ce sera chic. » « Elle m'entretiendra. » « Je répondrai aux lettres d'amour qu'elle recevra. » « J'achèterai un platon en deux volumes. » « Ce sont les meilleurs. » « J'en recopierai une page pour chacun. » « Nous nous amusons beaucoup et si la nuit tombe, c'est pour cacher les autres. » « Des garçons maladroits nous servent et lâchent une fourchette sur le gravier. » « Car nous dînons en plein air. » « Ils portent des habits. » « Non pas des vestes blanches. » « Près de nous, un gros ingénieur se penche vers sa voisine. » « Des confidences lui coulent des lèvres. » « Il raconte sa vie laborieuse. » « Ingénieur à 23 ans, toujours plus épris de justice que de bonheur. » « Aimant la vie. » « La vie, c'est. » « Parce que. » « Et il n'y a qu'à. » « Sa compagne parle peu, ce qui évite de savoir quelle est l'aide. » « Nous deux, nous rions. » « Je ne suis pas ingénieur à 23 ans. » « Et j'ai devant moi une très jolie Claude. » « Un morceau brillant et sucré de jeune fille. » « Ce qui nous amuse le plus, c'est de passer pour des fiancés. » « Personne ne sait notre secret. » « D'abord, ce n'est pas l'habitude chez un frère et une sœur de sortir ensemble. » « D'habitude, ils se tapent dessus à coups d'embauchoirs. » « Tandis que nous nous préférons à tous les autres. » « Je regarde Claude comme une étrangère. » « Je peux la trouver belle, mais pas pour longtemps. » « Si elle dînait avec un autre garçon, je comprendrais. » « Elle serait devant moi comme une belle image. » « À présent, rien à faire. » « Elle est mélangée à tous mes gestes. » « Salie par mes paroles prisonnières. » « Nous ne savons pas si nous nous promènerons ou si nous irons danser. » « C'est indifférent. » « Nous mangeons des ananas au kirsch qui sont très durs. » « Les petites dents de Claude brillent à travers la nuit. » « S'enfoncent dans ce bois des îles. » « Nous irons danser. » « Alors, c'est une petite salle rouge et brillante, ouverte sur l'extérieur par de grandes baies. » « Cela fait près de six mois et j'ouvre mieux les yeux pour apercevoir l'orchestre. » « Cinq garçons, des blancs, qui remuent dans le silence car je ne sais plus les entendre. » « Des hommes en habit entrent. » « L'un d'eux ressemble à un acteur japonais. » « Et là, derrière lui, trois jeunes filles dans des robes du soir, dont les mariages seront de telle ou telle sorte. » « Je le dis dans leurs yeux. » « Puis, je me retourne, je reconnais elle et sa fiancée. » « Nous nous asseyons à la même table. » « À 23 ans. » « Et notre voisin. » « Il coule vers la campagne. » « Il coule vers sa campagne. » « Il prononce avec lyrisme des mots sales. » « Paris, la vie, le jour. » « Solange et moi. » « Nous nous moquons de lui. » « C'est permis, puisque nous ne sommes pas amoureux de l'un de l'autre. » « Tous les quatre, nous buvons du champagne. » « Il est bon. » « Il est mauvais. » « Personne n'en sait rien. » « Le jazz infuse lentement ces vieilles tisanes. » « En 1939, nous sommes sensibles à cette musique. » « Elle n'est pas encore démodée. » « Pourtant, à mi-chemin entre le regard et la pensée, nous avons chacun notre siècle particulier. » « Il faudrait bien peu de choses, la simplicité ou le hasard, pour que nous nous laissions aller et que nous retrouvions soudain notre innocence et nos mœurs. » « Claude glisserait ainsi dans ce Moyen-Âge qui lui a donné son air incassable et fragile, sa fidèle insouciance, sa grâce. » « Elle reviendrait à la Régence. » « Il cache mal qu'il a vu M. Lau ce matin et qu'il part aux Indes à la fin de la semaine. » « Solange est raisonnable comme sous Schubert et romantique comme sous Molière. » « Quant à François Sanders, son air pierreux, ses cheveux mal nourris, son regard vicieux et boudeur, date de Mantegna. » « Inutile de le cacher. Les filles du japonais ne dansent pas, j'invite la plus grande. » « Je lui jure que je prépare une agrégation parce que c'est plus sociable que de finir son bachot. » « Elle est très laide ou très belle. Ce détail ne compte guère. » « L'ingénieur brille dans les tangos, dans les valses. Il devient ce qu'il n'a jamais cessé d'être, un autrichien fort en calcul. » « C'est un entraîneur d'hommes. Les cheveux viennent à lui manquer. » « Pendant un slow que nous connaissons bien, je retrouve Claude. Tu me marches sur les pieds sans arrêt, dit-elle. Je regagne ma place. » « Solange fume. L'ingénieur fume. Le japonais fume. Les autres les rejoignent. Elle sort son fume-cigare. » « Je me retiens pour ne pas tousser devant tout le monde. » Nous parlons. Chacun de nous sait son rôle par cœur. « Le mystère acidulé pour Solange. La sensibilité touchante des grandes personnes chez elle. J'agis comme un enfant. Je suis un enfant. » « Claude écoute. Ses yeux brillent sous son grand chapeau. Nous dansons encore, moi, beaucoup moins que les autres. » « J'ai marché sur les pieds de Claude. Cette petite fille a trop bu. Elle rit. Et ce rire la transforme en grande personne. Elle a raison d'écouter, elle, quand il dit que certaines choses sont vraies et que d'autres sont belles. Je suis trop jeune pour l'avouer. J'ai trop peur du sérieux. Claude rit de mieux en mieux de ce rire silencieux qui est elle-même. » « À nouveau, je suis seul en face de Solange. Je sens à peu près qu'il va se passer quelque chose d'horrible. Je ne sais pas quoi. » « Ce mystère affreux m'attire, m'attire de toutes ses forces. Je cherche en vain si la terre va s'écrouler. Mais on s'en fiche. Si je serai collé à mon bachot, ce ne sera pas la première fois. » « Tout à coup, je comprends parce que Solange retourne son poignet, regarde sa montre et dit très doucement, il est tard. Alors, je respire parce que j'ai compris et cela fait plus mal qu'auparavant mais en devenant plus enivrant. » « Les deux autres s'approchent de nous. Je dis très vite, excusez-moi, je dois rentrer. J'ai à travailler. Et puis déjà, c'est au revoir. » « Je suis stupéfait. J'ai tout prémédité et tout me retombe sur la tête. Est-ce moi, ce garçon sur la porte-queue qui se retourne pour voir Claude mais pour la voir disparaître ? » « Je monte dans un taxi. J'essaie de comprendre. L'invraisemblable est arrivé de son air indifférent et sûr de lui. À nouveau, j'imite les gestes de la vie. Pourtant, je les ai laissés là-bas. Trois grandes personnes avec leurs yeux qui transpirent de plaisir et de sérieux. Trois affreuses et rayonnantes personnes. Celles qui osent dire oui. Celles qui se ressemblent tous les matins et se regardent les unes dans les autres pour s'en assurer. « Maintenant, je suis seul dans un quartier désert. Je ramasse des souvenirs. Mais pourquoi des souvenirs ? Ces choses ne vont pas me quitter. Ce sera mon chapelet. Toujours, je réciterai ces minutes avec la même angoisse. Je revivrai ma passion sans défaillance. » « Comme je connais bien tout à coup le visage d'un événement qui casse le temps en deux, un présent comme un coup de couteau. Et depuis, ça saigne. C'est derrière vous, à l'intérieur de vous. Et ça vous regarde vivre. Et ça dénude tous vos gestes. Et le froid ne vient plus jamais de l'extérieur. On n'est plus de nulle part. On est du moment où ça a commencé. Claude est resté avec elle. Les revoirs réunis malgré eux. Ils seront heureux même s'ils n'en ont pas envie. Je me suis exilé. Mon mélange d'enfance et de vieillerie me ramène dans ces pays boiteux où l'on n'est jamais sûr de soi parce que tout passe. Tandis que je les vois figés dans la perfection d'un beau tableau. Puisque j'ai tout perdu. Puisque c'est comme ça. Puisque c'est vrai. Il faut que je revienne bien loin en arrière. Quand Claude ressemblait déjà à un portrait qui aurait eu pour titre la froideur ou bien l'indifférence. Elle me parle et je lui réponds avec clarté. Et cependant mes paroles me semblent embrouiller. Mon visage me paraît changeant. Une sorte de marécage. C'est la plus froide jeune fille du siècle. La plus méprisante. Accessoirement ma sœur. On ne sait rien d'elle. On sait qu'elle est heureuse. J'ai 14 ans. J'ai 15 ans. Je suis plus jeune que les plus jeunes. Des hommes de 30 ans lui font déjà la cour. Des kilomètres invraisemblables nous séparent. Quand nous dansons, elle est sérieuse parce que je le suis moi-même. Je pourrais rire. Inventer des histoires. Alors ça ressemblerait à ce qui se passe entre les autres. Oui, presque la même chose. Il rit et il invente des histoires. Mais eux, c'est vrai, ils n'imitent personne. Pourtant, je suis sur un divan. Et quelques temps plus tard, cette petite fille s'étire devant le feu. Ai-je vraiment gagné ? On ne saurait dire que j'ai changé. Il serait plus juste de reconnaître qu'elle s'est un peu encanaillée en me prenant pour complice. Quand j'accepte la logique, c'est-à-dire quand j'ai sommeil, je trouve deux côtés de mon caractère qui font toutes mes guerres civiles. D'abord, je suis simple, capable d'aimer quelqu'un. Nicole, je l'ai aimée trois jours. Elle se laissait embrasser. Ce n'est pas ma faute si elle a eu la bêtise de devenir ma maîtresse. Chaque jour, je la trouvais un peu moins belle que Claude et ma sœur. La moitié du temps, je n'avais pas envie d'elle. Nicole a coulé en moins d'un mois. Ensuite, on n'en a plus entendu parler. Mais si cette jeune fille était restée lointaine, je n'aurais pas compliqué les choses. Je l'aurais aimée, je l'aurais trouvée belle. Je l'aurais désirée et ce sont des principes auxquels on revient toujours et qui ont la valeur des passages cloutés. D'autre part, rien ne me touche plus que l'estime, l'admiration que j'éprouve pour Claude. Tout de suite, il faut que je la mette dans un cadre doré. Hélas, on ne prend jamais par la main les personnages du tableau. On ne prend jamais par la main les personnages de tableau. Leur promenade est intérieure. Défense d'entrée dans leur forêt. Parfois, revenant avec elle, dans un taxi, j'aperçois son visage grand comme celui d'une miniature au milieu du rétroviseur. Puis, je distingue le mien à son côté. Ou plutôt, je vois un type qui me ressemble comme ça à la saillie de n'être pas seul. C'est moi, naturellement, mais ça ne prouve rien. Bien, puisque je me regarde, c'est que je suis un autre. Je voudrais assister invisible à sa vie, la guérir de moi. Je suis un spectateur et ce spectateur n'en trouve pas ce qui se passe, même s'il est heureux. Je crois qu'il faut tout l'aplomb et toute la muflerie des comédiens pour accepter sa vie, son bonheur, sans se haïr. Ainsi, je me déteste souvent en me voyant à côté de Claude. Parce que je ne suis pas le garçon le plus beau du monde, ni son amant, ni le plus fort en histoire ou en javelot. Qui donc a dit, on ne renonce à aucune perfection sans larmes ? Pourtant, je me souviens de ce que j'ai répondu à Bernard Tissot le seul jour où je l'ai vu. Je me suis révélé passionnément contre la perfection que je nommais goujaterie. Il suffit, ai-je dit, d'avoir un caractère accentué. Alors, cela reste sociable. J'avais horreur du génie et surtout de Dieu que je considérais comme le champion du monde et de divinité. Mais j'adorais les anges.